Est-ce que Internet est un bien commun et est-ce qu'on doit le protéger ? Est-ce qu'on doit aller vers un Internet plus ouvert ? Est-ce qu'on peut lancer des agrégats Kubernetes, multicloud en France ? C'est les questions qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la trouvaille du vendredi. Alors, je suis content parce que ça fait deux semaines que je ne vous avais pas fait une trouvaille. J'étais un peu pressé, j'avais beaucoup de choses à faire. Et puis, la semaine dernière, je n'étais pas dans un état superbe pour faire une vidéo. Donc, du coup, nos pressions. Je ne fais pas de vidéo quand soit je n'ai rien à vous dire, soit je ne me sens pas de faire une vidéo. J'espère que vous ne vous vendrez pas, mais bon, nos pressions, c'est ma nouvelle philosophie pour cette année. On est vendredi après-midi. Vous êtes donc sur la trouvaille du vendredi. C'est une émission que je fais sur LinkedIn presque, du coup, tous les vendredis après-midi. Donc, vous pouvez me suivre sur LinkedIn et vous pouvez vous abonner à mon compte. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines trouvailles. Donc, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, et on ne va pas perdre de temps, on a donc l'Acerp qui nous fournit un rapport. Donc, je ne savais pas qu'il faisait un rapport, mais apparemment, si. Toutes les années, il devait en faire un. Et il nous fait un rapport sur l'Internet et l'état de l'Internet en France. Donc, c'est un rapport qui fait plus de 100 pages. Donc, moi, je ne l'ai pas lu encore. Je vais le garder en signet pour aller parcourir de temps en temps, pour aller parcourir les infos qui m'intéressent au moment où j'en ai besoin. Donc, l'Acerp, c'est le gendarme des réseaux en France. Donc, l'Acerp, il nous fait un thread Twitter où il nous explique, en fait, les points saillants de ce rapport. Donc, d'abord, il va parler de l'interconnexion dans Internet, de l'IPVC, de la neutralité du net, le rôle des plateformes, l'impact du numérique sur l'environnement, ce qui permet de faire écho à notre série de podcasts qu'on a fait sur le cloud, le hardware et le numérique et l'écologie. Donc, ça, c'est pas mal. Apparemment, c'est dans l'air du temps. Il nous parle aussi des défis qui sont liés à la crise sanitaire. Donc, quel impact a eu l'année 2020 sur Internet ? Comment ça a évolué ? Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou pas ? Donc, là, tout ça a été analysé. Quel impact a eu la crise sanitaire sur les réseaux, finalement ? Quelle a été la qualité de service ? Donc, on a des outils qui nous permettent de regarder la qualité de service. Et donc, l'ACERP en parle aussi. Il nous parle de l'Internet mobile. Et voilà, ce point-là que j'ai trouvé assez intéressant, c'est l'interconnexion des données. L'interconnexion au travers d'une API qui va être fournie dans toutes les boxes des FAI, a priori. En tout cas, c'est ce qui est souhaité pour pouvoir faire du pairing et du pair-à-pair entre les boxes, pour pouvoir récolter des informations sur le contexte des tests de débit, et pouvoir faire du crowdsourcing, comme ça, de l'Internet et de sa qualité générale. Je vous laisse aller lire ce thread. Et évidemment, si vous voulez, le rapport complet, puisque je vous le mets en lien. Et on va parler un petit peu de l'article, qui parle de l'Internet ouvert, et aussi des vidéos qui l'accompagnent, puisqu'il y a pas mal de vidéos assez intéressantes, justement, qui commentent ce rapport. Donc ça, c'est très très bien. Je vous laisse aller les voir, elles sont vraiment bien. Et moi, ça va me permettre de vous parler d'un sujet, c'est l'Internet, est-il un bien commun ? Moi, ça fait plus de 20 ans maintenant, presque 25 ans que je suis sur Internet, puisque en 95-98, déjà, quand j'étais en BTS, je surfais sur Internet au travers d'Nescape. Les plus anciens savent. Donc, c'était très lent, il fallait attendre plusieurs secondes pour qu'une page s'affiche. Vous n'imaginez même pas, ça fait plusieurs dizaines de secondes même. On les voyait défiler. À cette époque-là, Internet, c'était un peu un joyeux foutoir, où il y avait plein de sites. Les gens créaient des blogs dans tous les sens. C'était le début, en fait, de tout un tas de sites. Et les choses étaient plus ou moins interconnectées, et il n'y avait pas encore de plateforme. Puis, sont venus les plateformes, et je dirais, vers les années 2010, beaucoup de gens sont venus sur Internet, je pense, et ont découvert, en fait, Internet avec les plateformes. Ce qui explique qu'aujourd'hui, les plateformes sont, en fait, la grande majorité d'Internet. Aujourd'hui, quand on pense Internet, on pense YouTube, on pense Facebook, on pense Netflix aussi. On pense Twitter, évidemment. Et ces plateformes-là font le gros d'Internet. Aujourd'hui, on a un Internet centralisé, fait de plateforme. Et pour moi, il y a un truc de l'ordre du bien commun qu'on doit encore travailler. On a plein d'outils aujourd'hui, parce que je pense à tous ces outils, comme Peertube, Mastodonte, je n'en parle pas assez souvent, mais ces outils-là, qui sont des outils fédérés, c'est-à-dire que plein de personnes peuvent héberger une instance et les instances communiquent entre elles. Puisqu'on peut, par exemple, commenter une vidéo Peertube depuis un compte Mastodonte, et hop, c'est envoyé sur le réseau Mastodonte aussi. Tout discute. Et donc, pour moi, il y a un truc à travailler sur le bien commun, le financement de notre bien commun d'Internet, pour avoir un Internet qui soit, et à la fois fait des plateformes, et à la fois fait de ces outils décentralisés. Alors, pourquoi c'est important pour moi ? Vous savez, je fais des vidéos sur YouTube. On pourrait me dire, Christophe, pourquoi est-ce que tu ne fais pas des vidéos sur Peertube ? Eh bien, parce que tout simplement, sur Peertube, il n'y a pas de découvrabilité. Je balance une vidéo sur Peertube. C'est un peu comme si j'écrivais un livre et que je le mettais dans ma bibliothèque. Vous voyez, la bibliothèque est là. J'écris un livre, je le mets là. Du coup, je peux aller le lire, il n'y a pas de problème, je suis autonome, je suis libre, je peux aller le lire. Mais qui d'autre que moi va pouvoir aller le lire si personne ne sait qu'il est là ? Personne. Alors que YouTube, on a beau critiquer Google, mais il y a un pouvoir de découvrabilité qui est énorme. Ce qui fait, quand on met une vidéo YouTube, si elle plaît, elle va se répandre. Et pour moi, les deux doivent aller de pair. C'est-à-dire qu'on peut faire une découvrabilité, comme ça, sur les grosses plateformes, et puis attirer les gens, peut-être, petit à petit, sur les petites plateformes. Et pourquoi pas mettre des liens sur les vidéos Peertube sur nos propres sites Internet. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire quand j'aurai un petit peu de temps. Je pense mettre toutes mes vidéos YouTube sur Peertube et mettre des liens sur mon site Internet qui pointent vers Peertube, pour l'autonomie. parce que YouTube, c'est bien, mais on n'est pas autonome. Ça ne nous appartient pas. Peertube, on peut avoir sa propre instance. On est autonome. Et on peut, comme ça, parler aux autres instances Peertube. Donc, dites-moi ce que vous en pensez du bien commun, du financement du bien commun sur Internet. Comment est-ce que Internet peut évoluer ? Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. On ne peut pas le laisser au moins des grosses plateformes. Il faut qu'on retrouve notre pouvoir sur le net. Voilà, donc, en bonus aujourd'hui, je vais vous parler de Cosmos. Cosmos qui a un nouveau service de Scalway. Je parle beaucoup de Scalway, en effet. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ça, je ne le cache pas. Et donc, c'est un nouveau service en bêta privée. Cosmos, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est comment vous allez pouvoir lancer des agrégats Kubernetes, Capsule. Du coup, c'est le service de Scalway. Mais en y joignant des nœuds qui tournent sur d'autres fournisseurs cloud. Imaginez que vous avez votre capsule, comme ça, hébergée chez Scalway, avec le management. C'est un Kubernetes manager, donc il est complètement géré par Scalway. Et vous allez comme ça lancer des nœuds chez d'autres fournisseurs cloud. Vous allez lancer des nœuds physiques qui me suffit, des nœuds physiques OVH, des VM OVH. Vous allez pouvoir aller chez Opla Cloud, prendre des VM. Vous pouvez aller chez Exoscale, prendre des VM aussi. si vous ne voulez pas utiliser le Kubernetes manager d'Exoscale, par exemple. Ou vous pouvez aller chez Amazon Web Services, Google Cloud, etc. Et vous pouvez comme ça utiliser des nœuds qui sont partout et puis les mettre dans votre capsule ou dans plusieurs capsules. Et donc, l'idée, ce serait comme ça, de pouvoir lancer des capsules et avoir des nœuds un peu de partout. Alors, pourquoi faire ça ? Eh bien, tout simplement pour avoir des nœuds au plus près de ses utilisateurs, par exemple. Imaginons qu'aujourd'hui, Frogit, qui est l'usine logicielle dont je m'occupe, qui est une usine logicielle hébergée en France et basée sur des logiciels libres. Mais aujourd'hui, si demain, on veut la lancer en Asie, eh bien, on pourrait, depuis Capsule, prendre des nœuds chez un fournisseur cloud asiatique et aller poser comme ça les instances Frogit sur ces nœuds-là pour la population asiatique, par exemple, et prendre un autre balancer chez ce même cloud fournisseur et être au plus près des utilisateurs et le tout manager dans notre cosmos depuis l'interface CalWeb. Ça pourrait être une optique. Et comme ça, vous pourrez aussi avoir des Kubernetes managés chez des fournisseurs qui n'en proposent pas. Si par exemple, vous voulez aller chez Etzner qui est un cloud provider allemand, a priori, il ne propose pas de Kubernetes managés. Je vais aller vérifier avant de dire une bêtise. A priori, non, il ne propose pas. Il ne propose pas de Kubernetes managés. Donc, imaginez-vous, vous voulez aller chez Etzner. Eh bien, vous pourrez prendre Cosmos et lancer vos nœuds chez Etzner. C'est quand même magique, ce truc. Donc, pourquoi ne pas tester ? Pourquoi ne pas tester ? Donc, je vous mets le lien pour vous inscrire à la bêta privée. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, d'avoir le... Si vous êtes chez Skyway et que vous voulez avoir, par exemple, la même personne qui gère votre compte que la personne qui gère mon compte, qui est très, très bien, eh bien, vous pouvez me passer un petit message et je vous mettrai en contact avec elle. Et comme ça, on pourra partager la même personne et vous pourrez vous dire que vous venez de ma part. et vous serez au petit zoneur. Alors, ici, sur cette brève, il y a quelqu'un qui demandait justement, et c'est ça aussi qui était intéressant, comment est-ce que sont séculosés les flux entre les nœuds Kubernetes ? Donc, la personne qui, a priori, je pense, travaille chez Skyway, dit qu'ils utilisent Kilo. Donc, Kilo, c'est basé sur WireGarb. C'est un logiciel que je ne connaissais pas, donc je suis allé voir. Je suis allé voir, en effet, c'est un logiciel libre qui fait de l'overlay network et c'est basé sur WireGarb et puis c'est vraiment pensé pour Kubernetes, d'où le carrément, je pense. Donc, ça, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, j'espère que ça va se développer et j'espère qu'on va avoir de plus en plus de services comme ça innovants. plutôt que d'y... Enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans ce service-là, c'est que c'est un service innovant que je n'ai a priori pas vu ailleurs et que du coup, ça permet d'avoir quelque chose, c'est un cloud provider français qui n'est pas une copie des grands cloud providers et vraiment une innovation à la française et ça, j'aime beaucoup. Donc, bravo, Skyway. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez utiliser un tel service en production ou un tel service même pour des outils annexes ? Dites-moi ce que vous pensez du service et puis, j'ai envie de vous dire à la prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada